Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel, bienvenue au Grand Journal de la RFM. A la une de l'actualité, l'attente des résultats des élections législatives du 31 juillet dernier, la Commission nationale de recensement des votes a entamé ses délibérations ce matin, après avoir rejeté la demande des mandataires de Yehuyas Kanui de vérifier les originaux de certains procès verbaux. La décision des magistrats attendus en fin d'après-midi. Accusation de fraudes électorales dans les départements de Podor, Ranerou, Matam et Kanel. Les présidents des CEDA de deux de ces départements opposent un démenti formel aux accusations de l'opposition. Vous les entendrez dans un instant. On attend également une déclaration dite importante de la coalition Yehuyas Kanui à travers son mandataire au sein de la Commission nationale de recensement des votes. Et puis, notre reportage Tamharit du jour, nous nous intéresserons aux vendeuses de couscous. Enfin, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des conséquences politiques et institutionnelles des législatives du 31 juillet dernier. Quel gouvernement pour le président Macky Sall dans un contexte de cohabitation à l'Assemblée nationale ? Voilà la mise en onde de ce journal Mohamed Laminsou. Le président de la Cour d'appel de Dakar et les deux autres magistrats membres de la Commission nationale de recensement des votes sont entrés en délibération ce matin en vue de la proclamation prévue en fin d'après-midi entre 16h et 17h des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier. Comme cela est prévu dans le code électoral, les trois magistrats délibèrent seuls. En l'absence donc des représentants des coalitions de partis politiques qui ont participé aux joutes électorales, ils ont demandé aux mandataires de revenir cet après-midi en vue de la proclamation des résultats. Ce, après avoir rejeté une requête de la coalition Yehi Askanui, requête en vue de vérifier les originaux des procès-verbaux dans certaines circonscriptions électorales. Je vous propose d'entendre l'un des mandataires de la coalition Benno Bokyakar au sein de cette Commission nationale de recensement des votes, Maître Ousmane Sey, joint tout à l'heure par Elhaj Ndiogudjène. Ce matin donc, la Commission nationale a suspendu ses travaux et elle est en train de délibérer pour la proclamation prévue des résultats. Ce matin, l'opposition a formulé une requête tendant à ce que les originaux des procès-verbaux transmis à la Commission nationale soient donnés, le soient donnés pour investigation et vérification. Évidemment, la réponse de la Commission est conforme au code électoral. La Commission a répondu qu'elle n'est pas un lieu d'investigation. Vous savez, le processus électoral est réglementé dans le code électoral. C'est des étapes. Chaque étape est présente par le code électoral. Il y a d'abord le dépouillement et la proclamation du vote. Ça se fait au niveau des bureaux de vote. Et dans les bureaux de vote, non seulement chaque liste de candidats est représenté, les représentants des candidats sont représentants, la Sénat est présente, et après le dépouillement, tout candidat reçoit un exemplaire du procès-verbal. Et ces procès-verbal sont scellés et transmis à la Commission départementale. La Commission départementale a ses compétences. Ses compétences sont fixées par le code électoral. Elle n'a pas le pouvoir d'annuler les procès-verbaux. Elle a le pouvoir de les rectifier et de les redresser. Mais ce pouvoir d'annulation est fondé sur des observations portées sur les procès-verbaux par les représentants des partis politiques et des coalitions de partis politiques. Ce matin, le mandataire de la coalition Yehui Askanoui, au sein de cette Commission nationale de recensement des votes, a annoncé une importante déclaration en fin de matinée. On attend toujours cette déclaration avec notre reporter à la cour d'appel, Salimata Aou, que nous aurons au cours de ce journal à tout le mois lors de nos prochaines éditions. Revenons maintenant sur les accusations de fraude électorale dans quatre départements du nord du pays, Amatam, Podor, Ranerou et Canel. La victoire de Beno Bokyakar ne souffre d'aucune irrégularité dans le Futa. Ce sont les présidents des CAD de Canel et de Ranerou qui le certifient. Dans la région même où le score de la coalition présidentielle a chuté, elle arrive largement en tête avec 124 000 voix suivies de Wallou et de Ars Sénégal. Madame Ali Bandelgnan. Les présentes victoires de la coalition présidentielle dans le Futa, qui suscite des suspicions dans le camp de l'opposition, ne souffrent d'aucune irrégularité. C'est du moins la réaction du président de la CEDA de Canel à la charge de la supervision du scrutin du dimanche dernier d'Aoudassi. Ali, sur cette question, nous étions en contact avec nos superviseurs sur le terrain, les contrôles et les superviseurs sur le terrain. En fait, à chaque fois, ils nous appelaient pour nous communiquer franchement le déroulement des opérations. Et en aucun moment, ils n'ont pas relaté ce genre de sérémonie-là dans les liés de vote ou de vote. Donc, pour moi, c'est une chose qui n'a jamais eu, jamais existé. C'est la même lecture de Massamba Bitéi, président de la CEDA du département de Ranerou, qui assure que malgré les intempéries, le processus est allé à terme. En tant que président de la CEDA, je peux vous assurer que le déroulement, malgré les difficultés liées au phénomène naturel, que constituent en tout cas la pluie, les zones difficiles d'accès, nous avons arrosé, ça veut dire que nos représentants ont accédé à tous les liés et bureaux de vote du département de Ranerou. Les 47 liés de vote qui couvrent 69 bureaux de vote ont été arrosés par tous les superviseurs et contrôleurs. A la compilation des résultats issus de différentes commissions départementales de recensement des votes, 138 504 se sont valablement exprimés. Benobok Yacar arrive largement en tête avec 124 554 voix, suivi de Walou avec 3896, Arsénégal troisième avec 2629, Yewi Askanoui quatrième avec 2505 et les autres listes partagent le reste. A noter que la région de Matam a recensé plus de 1400 bulletins nuls. Matam, Ali Bandelnya, RFM. Restons sur les résultats de ces élections législatives. Pour aller à Gossas où le maire est investi sur la liste titulaire de Benobok Yacar, se garde de se prononcer sur une éventuelle majorité de la coalition présidentielle. Sa formation d'administrateur civil, dit-il, le lui interdit. Le département Benobok Yacar a gagné avec 66% des voix, mais c'est un département encore pauvre en matière d'infrastructures. Aminata Goudjabi. La coalition Benobok Yacar a amassé presque 66% des suffrages à Gossas. Le candidat investi sur la liste titulaire départementale et non moins directeur général de Petrosen Holding s'en réjouit. Adama Diallo estime que c'est le fruit d'un travail acharné, mené dans l'unité des responsables du département. Une belle organisation politique avec des acteurs engagés, réconciliés, décidés à construire un Gossas solidaire où chacun a sa place, où chacun trouve sa place. Le secret également de notre victoire, c'est une bonne représentation sur le territoire du département, une bonne présence sur le terrain. Nous avons également pu vraiment avoir une candidature consensuelle acceptée par la majorité des acteurs. Sur la question d'une probable majorité de la coalition au pouvoir à l'Assemblée nationale, Adama Diallo se veut prudent pour le moment. On voit que les forces en présence sur le terrain sont au coude à coude. Beaucoup de chiffres volent, mais moi, à ma qualité d'administrateur civile et d'ancienne autorité administrative, je préfère réserver la trimeur à la commission nationale de recensement des votes et aux autorités compétentes. Le département de Gossas a voté massivement pour la coalition Beno Bokuyakar et pourtant la localité reste dépourvue de beaucoup d'infrastructures de base. Adama Diallo. Il est vrai que Gossas a un gap en matière d'infrastructures. C'est pourquoi nous avons des plans locaux de développement et un plan départemental de développement qui pointe du doigt ces gaps infrastructurels. Et qu'aujourd'hui, nous espérons, de l'État du Sénégal, recevoir des fonds de concours spéciaux et des fonds de dotation pour pouvoir résorber ces gaps-là. Dans la région, le département de Fatigue a fait le meilleur score en faveur de la coalition Beno Bokuyakar avec 73%. Gossas a fait 66% et fondu une 56%. Aminato Gouyabi, Fatigue RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. L'ancien directeur du coup de Sitor Ndour est retourné au tribunal ce matin. Il se trouve actuellement dans la cave en attendant de faire face au procureur de la République. Sitor Ndour est accusé de présumer viol par sa femme de ménage qui serait âgée de 17 ans. Ce membre du parti présidentiel à Fatigue avait fait l'objet d'un retour de parquet hier. L'occasion pour nous de nous intéresser aux conditions de travail des domestiques. Certaines se disent victimes de harcèlement et d'autres de mauvais traitements. Reportage, Oumou Kalsouni. Astou est à leur siège qui se trouve près de l'école normale. Elle attend d'avoir un éventuel recrutement comme femme de ménage. Mais ayant déjà vécu l'expérience, elle déplore le comportement de ses camarades femmes de ménage qui pour elles ont tendance à provoquer les pertes de famille. Il y a certaines domestiques qui provoquent le patron et ce n'est pas bien. Elles portent des habits trop serrés ou parfois trop courts. Je conseille aux domestiques de changer de comportement et aussi de bien travailler. Le patron, comme on l'appelle, assistent les femmes de ménage qui cherchent désespérément du travail. Ce vieux qui exerce cette activité depuis plus de 30 ans déplore les conditions de travail des domestiques. Vous voyez comment les patrons maltraitent les domestiques. Par exemple, ils vous demandent de mettre vos chaussures dehors quand vous entrez dans la maison. Aussi souvent quand vous cuisinez, que ce soit de la viande ou même un bon plat, ils ont tendance, en tout cas ces patrons, à nous interdire à manger. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent. Après le reste, ils ne donnent plus qu'on les mâche. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Ndengay tient une gargote à la Médina. Cette dame qui a longtemps accueilli les femmes de ménage rappelle les patrons leurs devoirs. Je n'ai jamais eu de problème avec mes femmes de ménage. Il faut juste savoir comment les gérer et avoir certaines limites également. La plupart d'entre elles n'ont pas 30 ans, mais les patrons doivent être compréhensifs envers elles. Viol, harcèlement, agression, des phénomènes réels que subissent certaines femmes de ménage qui, pour la plupart, n'ont pas tendance à dénoncer leur bourreau. Ces bonnes dames ne veulent qu'une chose, gagner leur vie à la sueur de leur front. Et pour cela, elles interpellent l'État pour plus de protection. 12h12, les conducteurs de Jakarta de Mbaké sont dans la rue. À l'instant, une manifestation contre l'insécurité à laquelle ils sont confrontés. L'un d'entre eux a été victime d'agression. Nous avons en direct notre correspondant, Pabalagé. Bonjour. Bonjour, Sleilmane. Qu'est-ce qui se passe sur place ? Voilà, donc une manifestation spontanée de Jakarta de Mbaké ce matin. Donc, ils sont sortis massivement, ont arboré des brassards rouges pour dénoncer les agressions. Donc, ils sont victimes assez souvent. Donc, la dernière en date, c'est avant-hier avec l'agression de Jakarta de Mbaké, qui s'est retrouvée avec la main coupée. Donc, la police, pour l'instant, veille bien au grain. Donc, après une manifestation dans les rues de Mbaké, ces jeunes ont été bloqués à l'entrée du centre-ville de Mbaké. Mbaké, pour l'instant, rien ne bouge, mais la police, donc, veille bien au grain devant la détermination, donc, de ces jeunes en furie, qui sont en colère et, donc, sont décidés à, donc, faire la fête à tous les prochains agresseurs, donc, qu'ils verront sur le chemin. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, c'est pour le moment ce qu'on peut retenir en attendant, donc, de revenir plus amplement, donc, après la sortie, donc, de ces jeunes Jakarta men qui disent non aux agressions. Et ils veulent travailler convenablement, donc, dans la sécurité. C'est ce qu'ils revendiquent aujourd'hui au niveau de Mbaké, sur les mognes. Merci, Pape Balégué, notre correspondant, donc, sur place, qui nous rendait compte de cette manifestation spontanée des conducteurs de Jakarta. À Rufisque, la femme qui a brûlé vif son mari à la suite d'une scène de jalousie sera déférée au parquet de main. Selon nos informations, elle est toujours en garde à vue au commissariat de Rufisque, où l'enquête se poursuit. Lancement ce jeudi à Mbourg des travaux de l'agropole ouest. C'est le troisième du genre, d'après ceux du sud et du centre. Ces agropoles sont dédiées à la transformation agro-industrielle. Et c'est l'occasion de faire une évaluation de ce qui a été réalisé jusqu'ici dans les différentes localités touchées par le projet qui va nécessiter à long terme un financement de 700 milliards de francs CFA. Anna Rocha. C'est en décembre dernier que le premier agropole a été lancé dans le sud du Sénégal, dans la commune d'Adeyan, à Ziguinchor. Huit mois après, le démarrage effectif des activités tarde. À Ziguinchor, on en est encore au stade de renforcement de capacité des personnes susceptibles de piloter le projet. À Sédu, les responsables de l'agropole sud ont recruté cinq organisations pour le ciblage des producteurs de mangue, de maïs et d'anacarde. Il faut savoir que la casamance fournit à elle seule 56% de la production nationale de mangue et 80% de la production d'anacarde. Or, plus de 30% de ces productions sont perdues à cause notamment du déficit infrastructurel, technologique et financier. Après le sud, c'est le centre du pays qui abrite le deuxième agropole regroupant les régions de Kaolac, Fatigue, Durbel et Kafrine. Là-bas, les choses semblent mieux bouger alors que la pose de la première pierre n'a eu lieu que le 23 mai dernier, à Fatigue. L'agropole sera construit sur 30 hectares sur la route de Fungyoun. L'ambition est énorme. Transformer 3,4 millions de tonnes d'arachides, 260 000 tonnes de céréales et produire plus de 190 000 tonnes de sel d'ici cinq ans. À cela s'ajoute une hausse de 3% des exportations. À Kaolac, il reste encore des infrastructures à construire pour l'unité de transformation, mais les activités ont démarré. D'ailleurs, certains GIE ont pu exposer leurs produits lors de la dernière foire qui s'est déroulée dans la ville. A 12h16, nous en venons maintenant à l'actualité internationale avec vous, Georges Détier Dioppe. Bonjour. Bonjour, Suleiman Niang. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense a rencontré hier les familles des soldats ivoiriens détenus au Mali. Tene Biraïma Ouattara a rassuré les familles de la solidarité de la nation et de l'engagement du chef de l'État à trouver une solution rapide à cette crise. Gobi Ayabi. Tene Biraïma Ouattara a rassuré les familles des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Selon le ministre ivoirien de la Défense, les soldats ivoiriens seront très bientôt de retour en terre ivoirienne. Nous avons été invités le jury dernier à Lomé pour une séance de clarification pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Je voudrais demander aux familles de faire confiance au chef de l'État. Il est vrai que nous avons, nous, à notre niveau, déployé des efforts pour essayer de faire en sorte que les chaux-rends dans l'eau, si nous ne sommes pas encore parvenus, mais le chef d'État de son côté fait la même chose. Et je dois vous assurer que très bientôt, nous pourrons arriver à des résultats satisfaisants. Les familles concernées se sont dites soulagées d'avoir des nouvelles de l'heure. Nous avons peur, mais avec la rencontre que nous venons d'avoir, nous sommes vraiment rassurés. Nous sommes rassurés. On pense que par la voie diplomatique, ils finiront par trouver une solution qui va nous arranger. Le ministre nous a rassurés. Il nous a fait savoir que nos frères se portent bien et qu'ils sont en train de prendre toute la disposition pour qu'ils puissent sortir rapidement de cette situation-là. Donc nous sommes plus ou moins rassurés. Pour rappel, le 10 juillet dernier, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali qui les accusent de mercenariat. Une accusation que rejettent les autorités ivoiriennes qui parlent plutôt de mission réglementaire dans le cadre des NSE, une politique des Nations Unies. Goubiye Yabi Abidjan, RFM. Toujours dans cette affaire, la présidente de l'alternative citoyenne ACI Pulcheri-Balé a été arrêtée hier à l'aéroport d'Abidjan à son retour du Mali. Pulcheri-Balé s'était rendu le 27 juillet dernier à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes et s'imprégner de la situation de ces 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. En RDC, la Monusco réagit à la décision d'expulser son porte-parole. La mission des Nations Unies dit prendre note et avec regret la demande formulée par le ministre congolais des Affaires étrangères. Les autorités congolaises ont demandé à la Monusco hier de tout faire pour que Mathias Gilman quitte la République démocratique du Congo dans les plus brefs délais que nous aurons tout à l'heure sur cette réaction de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo suite à cette demande formulée par les autorités congolaises. Les autorités congolaises qui ont demandé à la Monusco de tout faire pour que Mathias Gilman, porte-parole de la Monusco, quitte la République démocratique du Congo. Meurtre de villageois à Madagascar. Trois suspects ont été abattus par la gendarmerie. Ces suspects ont tiré à bout portant sur les forces de l'ordre alors qu'ils étaient appréhendés. Il y a aussi 25 arrestations de complices. Une personne a été déférée ce jeudi devant le tribunal. Les six cerveaux sont toujours en cavale et les avis de recherche ont été lancés. Des bandits ont brûlé vif 32 personnes barricadées dans leur maison, dont une quinzaine d'enfants. Le massacre s'est produit vendredi dernier dans un hameau à 80 kilomètres de la capitale Antananarivo. Je vous le disais, la mission des Nations Unies qui dit prendre note et avec regret de la demande formulée par le ministre congolais des Affaires étrangères, les autorités congolaises qui ont demandé à la Monusco de tout faire pour que le porte-parole de la Monusco quitte la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères, a demandé hier à la mission des Nations Unies en RD Congo, Monusco de tout faire pour que Mathias Gilman quitte le territoire congolais et cela dans le plus bref délai. Lutundula a invité la mission à accorder le bénéfice de l'urgence à cette demande. Et dans un communiqué repris par Africanews.com, la Monusco regrette l'expulsion de son porte-parole par le gouvernement congolais et d'y prendre acte de cette décision. La Monusco a d'ailleurs demandé à Gilman de quitter le territoire congolais et s'engage tout de même à continuer de travailler aux côtés des autorités et populations de la RD Congo. Sur RFI, Gilman avait affirmé que la Monusco ne disposait pas de moyens militaires pour faire face au M23. Ce sont d'ailleurs ses propos qui sont à la base de son expulsion. L'Allemagne, pour terminer avec ce vaste feu, feu de forêt en cours ce jeudi matin dans la forêt de Greenwald à l'ouest de Berlin. A l'origine, une explosion dans un dépôt de munitions de la police. Selon les sapeurs-pompiers, le feu s'est répandu sur une surface de 15 000 mètres carrés d'abord sur un site de dépôt et de désamorçage de munitions explosives de la police, puis dans la forêt environnante. Un porte-parole des sapeurs-pompiers a confié à l'agence France presque la situation est confuse. Le feu continue de se répandre de manière non contrôlée dans la forêt. Merci Georges Détier-Diop. Il est 12h22. Le journal des sports qui nous est présenté par chère Tidiane Diagne. Bonjour chère Tidiane. Bonjour à vous Solémane. Afro-Basket U18 en Messieurs, le Sénégal livre ce week-end son premier match. Oui, ce sera contre l'équipe algérienne. C'est prévu pour samedi exactement. A noter que le match d'ouverture se joue ce jeudi à Madagascar pour ce tournoi concernant les U18. C'est un Messieurs. Les garçons, le parfait à du vent, livre leur première sortie. Ce sera donc demain, plusieurs samedis, face à l'Algérie. Nous écoutons là-dessus sur la gamme. Logé dans la poule A avec le pays haute, Madagascar, l'Algérie, le Bénin, le Sénégal a de réelles chances pour passer au deuxième tour. Vu le potentiel des jeunes joueurs sélectionnés, estime le journaliste spécialisé en basket, Abdou Sey. L'équipe peut conserver ses chances d'aller en finale, voire de remporter le trophée. Le groupe dégagé par le coach parfait à Divon est assez homogène quand même. On a des joueurs polyvalents qui sont capables d'évoluer à plusieurs postes, donc ils peuvent dépanner en cas de problème. Donc dans l'ensemble, on peut dire que c'est un bon groupe. Je dirais aussi que la compétition va véritablement démarrer au deuxième tour. On peut juger que le premier tour sera abordable, mais c'est au deuxième tour que les choses sérieuses vont commencer. Parce que là, on risque de croiser de gros morceaux. Des prétendants au titre comme le Mali, l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée, qui ont des groupes solides, qui ont des équipes assez solides, assez robustes, capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe du continent. Détenteur du titre, le Mali a barré la route à deux reprises au Lionceau. Une occasion de renverser la tendance, possible selon le journaliste du quotidien Le Quotidien, Oury Diallo. Mais pour lui, il faut d'abord se focaliser sur les matchs de groupe. Il faut faire un bon match contre l'Algérie, le Bénin, et puis contre le pays haute, Madagascar. Maintenant, ce qui est difficile aussi, c'est au niveau de la petite catégorie. Des fois, on n'a aucune idée des autres équipes, comment ces équipes-là se sont préparées. Mais je pense qu'à ce niveau-là, le staff technique a quand même pris les devants. Et normalement, il y a suffisamment d'éléments sur les adversaires. Le vrai adversaire a toujours été le Mali. Je me dis qu'aujourd'hui, on ne doit pas quand même tomber encore une fois contre cette équipe malienne. Même si on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette équipe-là. Mais en général, c'est quand même un pays qui a beaucoup d'éléments, qui travaille énormément au niveau de cette petite catégorie. Les protégés de ce parfait adjuvant vont démarrer la compétition ce samedi. Les lionceaux affrontent en premier l'Algérie. On revient sur la sortie malencontreuse du président du Napoli sur les jours africains. Oui, le débat fait rage encore au lendemain de la sortie malheureuse du président du Napoli, Réluo Di Laurentiis, sur les jours africains. Khalidou Koulibaly, qui fut un des quatre du Napoli, a exigé plus de respect à l'encontre des jours africains. Et les condamnations fussent de partout. Nous avons interrogé donc ce matin, Baïcha Koujop, notre confrère, des propos requis par Rouguissarro, stagiaire à la Radio Futur Média. Khalidou Koulibaly, tenir des propos, d'abord, très responsables, pour dire que, lui, les jours sont conscients qu'aujourd'hui, en tout cas, la plus grande consécration pour un jour africain, au-delà de la Ligue des champions qui joue dans leur club, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'ils sont plus pressés de venir en équipe nationale. Et vous voyez, quand, lorsqu'on a parlé quand même, d'aller jouer cette Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans, beaucoup de nations se sont rétractées pour dire que non. Et les jours africains ont compris la nécessité, en tout cas, de venir répondre. Et vous voyez tellement, tellement bien, quand ils viennent en équipe nationale, ils ne s'épanouissent, ils s'éclatent, parce qu'en Afrique, ce que vous voyez en Afrique, vous ne le voyez pas en Europe, vous ne le voyez pas en Europe, vous vous entraînez, vous vous tournez dans votre maison ou dans votre appartement, alors qu'en Afrique, il y a une ferveur qui vous attend, qui vous acclame, qui vous applaudit, qui vous soutient. Donc, cela pour que, quelque part, les gens sont de plus en plus conscients pour répondre à l'appel de la patrie ou bien de leur nation. Voilà les propos de notre confrère Mbaye Jacques Diop qui met un terme à cette page d'Espoir Suleymane. Merci, chère Tidiane Diagne, 12h26. Parole aux éditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFL. Quel gouvernement pour le président Macky Sall dans un contexte d'une éventuelle cohabitation à l'Assemblée nationale ? C'est la question que nous poserons à nos deux intervenants du jour dans notre rubrique « Point de vue ». Nous débattrons donc des conséquences politiques et institutionnelles des législatives du 31 juillet dernier. Nous serons avec M. Adama Sadio, docteur en sciences politiques, et René Massigadjouf, docteur en sciences politiques également. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Tamharit Ashoura ou encore Fête du Nouvel An musulman, c'est dans quelques jours, dans ce midi, nous nous intéressons aux femmes qui s'activent dans la vente du couscous. Elles ont augmenté leur production, toutefois, elles dénoncent la cherté du sac de mille qui a d'ailleurs occasionné une baisse de leur chiffre d'affaires. Reportage Amina Tabar. Amisek rencontrée au marché de laine, nous mène chez la dame qui vend du couscous. D'ailleurs, c'est là-bas qu'elle en achète chaque année. Yacine s'active dans ce commerce. Depuis son enfance, déjà sur sa table, des bassines remplies de couscous. Mais à quelques jours de la Tamharit, Yacine n'est pas encore bien sollicité. Les clients viennent petit à petit, nous n'avons pas encore beaucoup de commandes. La plupart d'entre eux attendent la veille ou le jour juin même. Une autre dame, elle aussi vend du couscous, surtout pendant la Tamharit. Mais pour cette année, elle déplore la hausse du prix du sac de mille. Le commerce ne marche pas encore, car le mille est trop cher. Nous avons l'habitude d'acheter le sac à 20 000 ou à 20 800 francs. La production dépend des commandes que nous recevons. Mais nous préparons chaque jour 50 kilos. Aïcha est venue faire ses courses. Elle compte acheter du couscous pour la Tamharit. Je suis seule à la maison. C'est la raison pour laquelle j'achète du couscous pour la Tamharit. À quelques jours de l'achura, les femmes qui s'activent dans la vente du couscous se plaignent déjà à cause de la conjoncture. L'augmentation du prix du mille a occasionné une baisse de leur chiffre d'affaires. On revient à la presse du jour. Beco et Electronique Corp, partenaires des grandes marques, vous offrent votre revue de presse. La presse de ce jeudi 4 août 2022 passée en revue par Abdou Diouf Junior. Bonjour. Cohabitation parlementaire. Cette exclamation de le témoin quotidien explique d'emblée toutes les polémiques politiques qui tiennent le pays en haleine. Les résultats provisoires des élections législatives sont attendus aujourd'hui et déjà, chaque entité crie victoire. Selon le témoin, avec 82 députés, Benno frôle la majorité relative étalonnée par Yewi Walou qui obtient 80 sièges. Mais il y a problème. Yewi refuse tout Hadou Calpé par le vol et la fraude au Fouta. À la une de Vox Populi, Khalifa Sale déclare, Ça coûtera ce que ça coûtera. Et pour Ousmane Sonko, on ne peut pas gagner éternellement. On sait ce que ressent Makisal, mais qu'il fasse preuve de dignité et de grandeur. Benno Bokuyakar Yewi Askanwi, une guerre de haut vol électoral au nord renchérit l'observateur. Ousmane Sonko et compagnie parlent de bourrage des urnes et menaces. Réplique d'Abdoulaye Saïdousso à la une de Sud Quotidien. Nous allons faire face. Les mots avant les mots. Makisal vire son gouvernement. Les échos qui en parlent écrivent en rouge et le met entre guillemets. Mais il y a des faits qui confortent mon confrère. Makisal a demandé au ministre de préparer les dossiers de passation et d'expéditer les affaires courantes en attendant la proclamation des résultats officiels. Et inhabituellement, la réunion fut expéditive, constate Rémi Quotidien. Réunion express entre Makisal et ses ministres plus courtes que d'habitude. À peine deux tours d'horloge, à prendre ou à grand place. Makisal sans choix, sans un chiffre. Le quotidien, le quotidien révèle ses poids lourds devenus poids plumes. Des poids plumes rendus vulnérables par les jeunes loups que le journal Enquête met en relief à sa une. Les nouveaux visages de Yewi Walou. Barthélémy Diaz, Ahmed Aïdara, Guy Marius Sanya, Biram Suley Diop, Ramassi Soko, Abambay, entre autres. Enquête parle de cure, de jouvence, mais attention. Au-delà du combat contre la confiscation de la volonté populaire au Fouta, Yewi Walou fait face à une autre bataille selon l'Observateur. Pour le quotidien du groupe Futur Média, il y a des questions autour de l'avenir de l'inter-coalition. L'Obs évoque les défis à relever et les énigmes à résoudre. Même souci pour Beno Bokyakar. Tribune compare cette coalition à celle d'Abdoulaye Wad en 2012, la CAP 21. Pour mon confrère, la même cause va produire le même effet. Ce qui a fait perdre Wad avec la CAP 21, guette Maki avec Beno. Et déjà, le vrai journal met en cause l'alliance Maki-Idi. L'idylle menacée s'exclame mon confrère. Mais pourquoi les cités religieuses votent contre Beno ? Direct News a constaté que Touba, Tivavuan, Camberène et Tienaba n'ont pas dit oui à la coalition au pouvoir. Et si le pouvoir poursuit sa décadence, le PDS René de ses cendres fait constater l'info. En crise depuis 2012, le parti de Wad a réalisé des performances passant d'un seul département gagné au dernier local, A5. Showbiz à présent, l'enquête explosive de l'observateur sur les courtiers du sexe. Ablaï Gadiagassar nous plonge dans un univers coquin où femme du showbiz, mannequin, animatrice, étudiante, se courbe et se couche sous le poids de l'influence des hommes riches. Un témoin révèle à mon confrère qu'un politicien fortuné lui a offert un terrain pour lui avoir facilité une rencontre avec une célèbre actrice. Un célèbre politicien dans le pétrin, Sitor Ndour, la transcription intégrale de l'audio échangé avec la maman de sa victime présumée. Libération en parle au moindre détail. Ce que Sitor a dit à Nira John, la réponse de la maman de la fille, les craintes du responsable APR qui sera édifié sur son sort aujourd'hui. Libération dit tout, Khalidou aussi. A la une de record, le nouveau défenseur de Chelsea déclare « Il faut que je m'adapte à la première ligue. » Pour le capitaine des Lyons qui vient d'Italie, ce sera difficile. Mais Khalidou dit ne pas être à Chelsea pour remplacer Rudiger. Son compatriote et vice-capitaine, Sadio Mane, est au centre de toutes les attentions en Allemagne, selon stades qui s'intéressent aux Sénégalais qui vont évoluer en Bundesliga cette saison. Buna est en attente. Gris Bordeaux aussi. Le Tigre de face fera face à Balagay 2 ce dimanche. En face à face avec les journalistes, Gris rassure son public et snob la presse Constabson Oulambe qui a donné la parole à Cathy Diop qui déclare « Mon poulain est prêt ». Ibrambay lui se dit rassuré. C'est tout, bonne lecture et excellente journée. Beco et Electronique Corp, partenaires des grandes marques, vous ont offert votre rue de presse. A 12h34, bienvenue à Point de vue. Nous débattons des conséquences institutionnelles et politiques des dernières législatives avec cette question centrale. Quel gouvernement pour le président Macky Sall dans un contexte d'une éventuelle cohabitation à l'Assemblée nationale ? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes avec deux docteurs en sciences politiques. Adama Sadio, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, René Massigadiouf. Bonjour, Sulaiman. Je le disais tout à l'heure, tous deux docteurs en sciences politiques. Adama Sadio, pour commencer, cet après-midi, nous aurons probablement les résultats des dernières législatives du 31 juillet. Et donc, résultat provisoire, proclamé par la Commission nationale de recensement des votes qui délibèrent depuis ce matin à la cour d'appel de Dakar. Les deux principales coalitions revendiquent la majorité simple à l'Assemblée nationale. Ça se joue à quelques unités de députés entre la coalition Yéwi et la coalition Yéwi-Wallou, en tout cas inter-coalition Yéwi-Wallou et la coalition Beno-Bok-Yakar. Quoi qu'il en soit, aucune de ces deux coalitions n'aura de majorité écrasante pour imposer sa loi à l'Assemblée nationale. Quelles conséquences en tirer au niveau gouvernemental ? D'abord, Adama Sadio, est-ce que le président va devoir choisir un premier ministre dans son camp uniquement ? Ou va-t-il envisager peut-être d'ouvrir un peu, de s'ouvrir à l'opposition ou à d'autres composantes de la classe politique ? Oui, en fait, du point de vue constitutionnel, on peut dire que le chef de l'État n'a pas l'obligation de s'ouvrir à l'opposition, n'a pas également l'obligation de copter un responsable de l'opposition, de le nommer comme au poste de premier ministre. Mais quand même du point de vue politique, du point de vue électoral, il a l'obligation aujourd'hui de s'ouvrir à l'opposition pour en fait gérer le pays d'ici 2024 dans la stabilité. Parce que le Sénégal a quand même cette habitude-là. Moi, je me dis d'ailleurs que le gouvernement dont on parle aujourd'hui, c'est un gouvernement qui devait arriver depuis les événements de mars 2021. Souvenons-nous qu'au Sénégal, en mai 68, après les événements de mai 68, le président Senghor avait pris des mesures fortes ou consistantes à écarter tous les ministres qui étaient impliqués dans la gestion de mai 1968. Il s'en est arrivé même avec la création du poste de premier ministre et en 1974 avec l'acceptation du parti démocratique sénégalais. On a vu aussi, pareil chose, en 1991 avec le gouvernement de l'Union nationale qui fait suite aux événements de 1988 et toutes les tensions politiques au niveau de l'université, entre autres. Pareil aussi en 1994, si je ne m'avise pas, avec le gouvernement élargi de majorité présidentielle qui a été aussi ouvert à l'opposition dont Aboulaye Wad, Aboulaye Batchili, entre autres. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, même si le chef de l'État n'a pas l'obligation constitutionnelle, mais il a l'obligation politique, aujourd'hui, électorale, de tenir compte de la réalité électorale du pays afin de soutenir et surtout de nommer un premier ministre consensuel, un premier ministre qui est au-delà, en fait, des combats politiques et un premier ministre qui va diriger un gouvernement qui sera considéré comme une thérapie sociale et politique. Alors, René Massigadjouf, quelles sont, d'après vous, les options sur la table du président de la République et parmi ces options, quelles sont les plus probables, d'après vous ? Moi, je crois qu'après une lecture, j'insiste sur le mot lucide parce que c'est important, on a vu que la gestion du pouvoir doit être soutenue par une écoute à l'égard de l'opinion, surtout ce que disent les opinions. Pour qu'un gouvernant puisse être au cœur de la gouvernance politique, il faut qu'il sache écouter l'opinion. Et donc, on ne peut pas écouter l'opinion, avoir une lecture lucide des situations si on ne se pose pas les bonnes questions. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'on est dans la même trajectoire depuis pratiquement deux ans, alors qu'il y a des événements qui auraient pu dicter le contraire. Et vous m'entendez, René Massigadjouf ? Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le président devrait-il accepter un gouvernement, soit avec un premier ministre issu de l'opposition, ou en tout cas une partie du gouvernement composée des représentants de l'opposition, va-t-il, selon vous, continuer avec sa majorité au sein du gouvernement ? Ou pensez-vous qu'il va chercher une personnalité consensuelle à mi-chemin entre les deux pour continuer à mener à bien ces politiques publiques à la tête du pays ? Oui, j'étais en train d'introduire en fait sur votre question, en parlant de principes généraux en vérité. Donc je dis que tout dépend de l'orientation qu'il veut donner à l'année à venir, et surtout après ce qui s'est passé. Et donc il faut que la majorité se pose, surtout le président se pose les bonnes questions. Et donc la principale question, moi je crois, c'est de répondre à celle-ci. Que disent d'abord les résultats ? Ça c'est très important. Qu'est-ce que ces résultats disent d'une manière générale ? Et en filigrane, il y a quelque chose qui s'est réellement dit à travers ces résultats, c'est qu'il y a un basculement, un basculement de l'opinion. Dans un camp qui n'est pas le sien en vérité, parce que le basculement de l'opinion lié à ces élections ne profite pas au régime. Et maintenant, après avoir répondu à toutes ces questions, et vraiment de manière lucide par rapport à l'orientation qu'il veut donner à sa gouvernance, c'est en ce moment qu'il peut voir réellement quelle est la meilleure formule qui peut lui permettre un peu d'atteindre les résultats escomptés. Mais moi, à mon humble avis, moi je crois qu'il devait être dans une mesure de dicter une autre orientation, donc de passer à un autre tempo. Et ce qui peut lui permettre de passer à un autre tempo, c'est vraiment d'opérer une cassure radicale, surtout dans la manière dont les choses étaient gérées depuis pratiquement trois années. Parce que moi, je ne peux pas imaginer dans un pays comme le nôtre, avec les événements qui sont passés en mars 2021, avec les élections municipales de mars, et le résultat qui ne sont pas du tout favorables à l'opposition, qu'on puisse tirer des conclusions que je juge actives, qui ne sont pas lucides, et qui ne sont pas marquées du saut de la lucidité, et qui ne sont pas aussi marquées par le recul, en tout perpétuant, en continuant quand même dans une voie dont on est sûr qu'elle mène pour le pouvoir à l'impasse, parce que c'est ça que montrent en vérité les résultats. Et que pour répondre de manière très claire à votre question, moi je crois que le président devrait prendre des mots édouanés, et adéquats, surtout par rapport au premier ministre. Pour une fois, quand même depuis dix ans, c'est le moment d'opérer des ruptures. Vraiment des ruptures qui restent dans l'histoire, et qu'on pourrait citer demain comme étant une réaction politique positive par rapport à des événements vraiment bien donnés. Très bien. Adama Sadio, quelles seraient les implications du choix du président pour son avenir ? Jusqu'là, on a parlé des conséquences et des conclusions qu'il faut tirer des résultats, non seulement des élections passées, mais des scrutins qui les ont précédés, et des événements aussi sociopolitiques qui sont survenus. Mais quelles peuvent être les implications de ce choix pour l'avenir du président de la République, son avenir politique et institutionnel aussi, d'après vous ? Oui, en fait, d'après moi, le choix du premier ministre va nous renseigner beaucoup sur l'ambition du chef de l'État en 2024. Est-ce qu'il veut être candidat en 2024 ? Est-ce qu'il ne sera pas candidat en 2024 ? Le choix également, des membres du gouvernement aussi, va beaucoup nous renseigner également sur l'avenir du chef de l'État. Supposons, si le chef de l'État opte pour un premier ministre politique, en fréquence du politique, c'est-à-dire un premier ministre qui est totalement engagé dans le choix politique, mais s'il opte également pour le maintien de certains ministres à des postes qui sont jusque-là en fait conflictuels, en fait des ministres qui ne bénéficient pas de la confiance de l'opposition, je veux nommer par exemple le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre également de la Justice, entre autres. Ce sont des ministres qui s'impliquent, qui ont en fait une forte implication dans la gestion du processus électoral et aussi même plus ou moins dans la stabilité aussi du pays. Donc le choix de ces ministres-là et le choix du premier ministre va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous renseigner sur l'avenir politique du chef de l'État. Mais il me semble aujourd'hui qu'il s'avère que le choix de la suppression du poste de premier ministre était ou est un choix en tout cas discutable. Discutable dans la mesure où cette suppression a tout simplement en fait laissé le chef de l'État devenir aujourd'hui le vis-à-vis de certains acteurs de l'opposition, alors que le premier ministre aurait dû l'aider à le mettre un peu à l'appui et à faire face à certains opposants. On se rappelle bien de l'épisode de, en fait, Makissar le premier ministre, face à Ébédie Sassèque, opposant. On se rappelle aussi de Goul Abdallah-Joun en tant que premier ministre. On se rappelle aussi de Mimi Touré-Améliot-Touré, premier ministre face à l'ancien maire de Kies en tant qu'opposant. Donc il me semble que le choix de supprimer le poste de premier ministre est aujourd'hui très discutable. et j'ai l'impression que le chef de l'État est en train de payer. Donc les coûts de ce choix-là. Et malheureusement, les événements de mars devaient être un déclic dans la gestion du pays au niveau institutionnel. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Les élections locales aussi passées en janvier devraient aussi l'aider. Ils devraient faire une lecture lucide de la situation. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Espérons que c'est le bon moment et le premier ministre sera vraiment un premier ministre consensuel, mais consensuel au sein aussi de la paire. Mais surtout que le premier ministre ne fasse pas de l'ombre au chef de l'État, si toutefois que le chef de l'État est pour ambition d'être candidat en 2024. N'est-ce pas ? Dernière question à vous, René Massigadiouf. Quel intérêt pour l'opposition ou d'autres acteurs à intégrer un gouvernement, quel que soit l'envergure et le niveau d'ouverture de ce gouvernement ? Est-ce que l'opposition a intérêt à aller dans un gouvernement dont la durée va devoir coïncider avec la durée du mandat restant du président de la République ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont y aller si on les y invite ? Moi, je crois qu'il sera extrêmement difficile de convaincre un certain camp de l'opposition, en tout cas une certaine partie de l'opposition, d'entrer dans un futur gouvernement. Ce sera très difficile. Parce qu'il faut parvenir un peu à dissocier au sein de l'opposition les différentes entités, en fait. Parce qu'on a beaucoup d'opposants qui se sont réunis, mais juste dans l'objectif de pouvoir arriver au résultat auquel on assiste présentement. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas forcément dans le camp de ceux qui sont considérés aujourd'hui comme étant ceux qui sont plus assis. Et donc, je crois qu'il faut, au sein de l'opposition, vérifier tout cela, voir quels sont ceux qui sont susceptibles de ne pas entrer dans un gouvernement. Et on les connaît a priori, si l'on en juge de par leur réaction depuis quelques années. Et ensuite, il y a des gens qui sont dans une sorte de radicalité dans leur opposition. Ces gens-là, on ne peut pas voir dans quelle mesure est-ce qu'entrer dans un gouvernement peut leur être bénéfique. puisque aussi, au-delà de tout ça, de tout cela, de tout ce qui s'est passé, il sera peut-être extrêmement difficile pour le camp du pouvoir actuellement de relever, de redresser la barre. Toutefois, il y a encore des réajustements qui peuvent amener des résultats plus ou moins satisfaisants, surtout pour une certaine partie de l'opposition qui pourrait entrer. Parce qu'à même bon, être dans un gouvernement ne serait-ce qu'une année peut apporter un gain politique à capitaliser, surtout dans le futur. Et donc, pour certains opposants qui n'ont pas encore cette carure, cette envergure, ça peut être une bonne opportunité politique à l'avenir, c'est-à-dire une bonne perspective, même au-delà de 2024. Maintenant, le problème, c'est que c'est dans l'intérêt aujourd'hui du pouvoir de faire une proposition à un certain camp de l'opposition si le pouvoir sait a priori que peut-être que le fait de ne pas accepter peut constituer, peut encore augmenter, en tout cas accroître leur capital sympathique, surtout pour augmenter vraiment ce qu'ils avaient déjà engrangé comme capital au sein de la politique. Je crois que non, ce n'est pas un bénéfice pour le camp du pouvoir, mais quand même, il y a des réorientations qui peuvent être faites, non pas pour faire entrer une partie de l'opposition, mais pour faire entrer des figures de proue de la société civile, des intellectuels et surtout des technocats qui ont beaucoup à apporter. Ça, ça peut contribuer un peu à rétrécir la barre. Merci et merci à vous René Massigadiouf, docteur en sciences politiques, et à Adama Asadio, également docteur en sciences politiques. On y verra plus clair dans les prochaines heures, notamment avec la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes, cet après-midi, dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines.